Le processus électoral en République démocratique du Congo Voilà, processus électoral en République démocratique du Congo, alors que l'opposition a appelé au boycott, l'opposition, la plus grande partie de l'opposition, composée de Martin Fayoulou, le FCC, mais l'union sacrée, l'union sacrée pour la nation, tient certainement que coûte à l'organisation de ces processus électoraux. Nous allons parler avec M. l'abbé Bala, le regard de l'Église par rapport au processus électoral. Bienvenue M. l'abbé. Merci beaucoup pour l'invitation Jean-David. Je suis heureux de pouvoir encore une fois participer à ce débat citoyen autour des questions majeures qui concernent notre pays. Et ce n'est pas seulement du processus électoral. On doit parler aussi de toute cette situation qui va avec l'insécurité qui se passe à l'Est, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Et avec le processus électoral, tout cela est un peu achevêtré. Vous avez dit quel est le point de vue de l'Église. De l'Église. Je ne parle pas ici au nom de l'Église. Je suis là comme membre de la société civile, comme expert électoral, vous le savez. Je suis parmi ceux qui ont vraiment... J'enseigne même les questions de communication électorale à l'École de formation électorale en Afrique centrale, à l'EFEAC. Les questions électorales me concernent aussi comme citoyen. Comme citoyen. Je ne vais pas parler... Ça, c'est une précision détail. Merci. Merci beaucoup, Jocelyn. C'est mieux que vous remettiez la thématique sur l'apaisement est-il indispensable. Oui. Alors, le processus électoral tel qu'à Morsay, il y a beaucoup plus d'appels au boycott. On a vu dans un premier temps, même dans les dépôts des candidatures, il y avait des tergiversations. Alors, vous, en tant qu'expert électoral, comment vous aviez analysé cet état des choses ? Je vais d'abord dire une chose. Depuis que le processus a commencé, vous savez qu'il y a eu comme une sorte de climat général de contestation, non seulement des animateurs de la centrale électorale, mais aussi de toute la trame du processus, pendant qu'on était en train d'avancer. Ce que moi, j'admire dans l'esprit des Congolais, c'est lorsque, à un moment donné, ceux qui étaient, j'allais dire, les chantres du refus, du refus de la composition de la CENI, ont mis de l'eau dans leur vin et qu'ils ont accepté, notamment, par exemple, l'Église catholique et l'Église protestante, l'Église du Christ au Congo et la Cinco. En dépit des irrégularités dénoncées ? Oui, ils ont fini par dire, finalement, laissons voir. C'est ça, la sagesse, justement, de l'Église, ce que je voulais dire. On dit, laissons voir. Vous savez, dans notre doctrine chrétienne, nous savons que du mal peut venir aussi, le bien. C'est par le péché d'Adam que nous avons eu le salut. Et donc, la rédemption par Jésus-Christ. C'est aussi Saint Paul qui était contre les chrétiens, qui tuait les chrétiens. C'est Saint Paul qui est devenu le plus grand évangélisateur et héros du Christ ressuscité. Donc, aujourd'hui, on peut se dire, bon, peut-être qu'au début, il y a eu cette contestation, mais après, il y a eu comme une sorte de consensus en disant, laissons faire le processus, laissons venir. Et moi, ce que j'ai admiré, d'abord, dans l'attitude des membres de la CENI, je ne cesse de le dire à beaucoup de gens qui m'écoutent, et ils vont dire, mais écoutez, professeur, vous êtes devenu pro-Cadima ou quoi ? Non, c'est un ami que je connaissais depuis longtemps et comme observateur des élections partout. On a travaillé avec un certain nombre d'experts dont nous connaissons justement la... Oui, j'ai eu de l'aptitude. Et je dois avouer que l'attitude positiviste, j'ai dit ça comme ça, du président de la CENI, pousse à l'admiration. Parce que malgré toutes les critiques, on a parlé des cartes d'électeurs qui n'étaient pas tout à fait au point, de façon très ingénue. Il a dit, ça, ça peut se corriger. Et la tension a baissé. On a dit, on ne sera pas dans les temps. Il a dit, nous serons dans les temps. Et chaque fois, revient la même chose, le même questionnement. Est-ce que le gouvernement donnera les moyens qu'il faut au moment où il faut pour que ça se fasse ? Chaque fois, c'est ce qu'il dit. Il dit, nous, nous sommes prêts. Techniquement, nous sommes prêts. L'autre jour, il y a eu l'incident du fait que la plupart des candidats étaient aux abonnés absents vers la fin du délai de dépôt des candidatures dans les BRTC. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que certains sont en train de craindre qu'il n'y ait peut-être un glissement ou une prolongation ou un dialogue qui ferait que les élections ne se feraient pas ? Est-ce que vous mettez-vous à l'allure où vont les choses ? Nous sommes déjà... On a entendu des choses. Laissez-moi donc terminer cela. J'ai dit, on a vu la CENI courageusement accepter même ce qui était contre son... parce que ça, ça demanderait, ça fait que ça fera du retard sur son calendrier. Eh bien, la CENI a accepté de faire une prorogation du temps du dépôt des candidatures. Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement, mais c'est vrai, on a vu que la CENI était volontariste. J'admire ce volontarisme. Oui, mais c'est volontarisme. Est-ce que le moyen suivra ? Parce que déjà, aujourd'hui, c'est le 24. Il reste pratiquement quelques jours pour le mois d'août. Il faut d'abord la commande quitte. Jusque-là, la commande... Est-ce que la commande a été faite ? On ne sait pas, parce que souvent, si la commande est faite, ils mettent ça à la place publique. Mais jusque-là, d'ici là, ce sera le mois d'août. À quelques mois, les élections s'inquiètent. Les élections, Jean-David, dépendent de trois choses. Elles dépendent d'abord des hommes, parce que les élections, c'est d'abord les hommes. C'est d'abord ceux qui doivent les organiser. C'est pour ça que la matière électorale est devenue une matière scientifique. Des gens étudient, ils vont. Si nous avons créé l'école de formation électorale en France centrale, c'est parce qu'on sait que les élections sont une affaire technique. Beaucoup de gens essaient de venir parler des élections comme si c'était une chose qui va de soi. Non, les élections, c'est d'abord une question technique. Est-ce que la CENI a les hommes qu'il faut pour faire ces élections ? Au niveau technique, nous pouvons dire oui, parce qu'on a vu qu'ils ont pu, petit à petit, avant, il y avait peut-être un recrutement qui était sui generis, mais maintenant, on se rend compte, on a vu qu'il n'y a pas eu d'incident dans les BRTC. Vous vous rappelez ? Dans les bureaux de réception, des candidatures, il n'y a pas eu d'incident. Zéro incident, cela signifie qu'il y a une certaine professionnalisation. On a vu que les formations se font. Les élections dépendent donc des hommes qui font les élections, parce qu'elles se font aussi pour les hommes. Les élections dépendent d'une deuxième chose. Elles dépendent, oui, de la logistique, parce que cette logistique-là, aujourd'hui, elle est technique, elle est matérielle en ce qui concerne le transport, etc., l'acquisition de kits électoraux, et tout, et tout. Et les matériels, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent. D'ailleurs, c'est un débat, c'est un débat qu'on peut réouvrir. Le débat de savoir, est-ce que tout ce matériel, on sait le garder ? Parce qu'on a eu des machines à voter. Où sont les machines à voter que l'on avait utilisées lors des dernières élections de 2018 ? Donc, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. On se dit, c'est beaucoup d'argent aussi. Si la CENI demande 500 millions de dollars, dans un pays qui est exsangue économiquement à cause de la Covid qui est passée par là, la crise mondiale... 500 millions de dollars, mais jusque-là, le gouvernement a promis 200 millions. À la fin de ce mois, il a promis. Mais la commande des kits n'est pas encore faite. N'est pas encore faite, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je parlais de ce troisième facteur. Le troisième facteur, et c'est peut-être ça, l'ennemi, l'ennemi le plus sûr des élections et de tout celui qui organise les élections, c'est le temps. Le temps. C'est le temps. C'est-à-dire que vous avez un calendrier à respecter. Et donc, pour que les gens acceptent de vous donner des rallonges lorsque vous êtes coincés au niveau de la logistique, au niveau matériel, lorsque vous êtes coincés au niveau, justement, de la mise en route de toute cette machinerie électorale, il faut un consensus pour que l'on puisse réévaluer le temps. Le temps, c'est le temps qui va manquer à la signe. Parce que lorsqu'on voit ce qui est en train de venir, lorsqu'on voit aussi la mentalité de nos politiciens, oui, on voit la mentalité. Beaucoup, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à aller aux élections, il faut le savoir. Donc, je ne crains pas de le dire parce que moi, je ne suis pas candidat, donc, probablement, moi, je ne le serai pas. Parce que mon état d'ecclésiastique ne me peine pas. Mais aujourd'hui, vous savez donc qu'il y a des gens qui espèrent encore, qui espèrent encore une prolongation dans le temps comme on en a connu de 2016 à 2018. En espérant qu'il va y avoir, qu'il y aura un dialogue, je sens des gens, des voix qui commencent à appeler, oh, il faut un dialogue, il faut un consensus. Hier, certains disent, on ne participe pas s'il n'y a pas de dialogue. Et ce dialogue, chaque fois, dans la tête des Congolais. Et ça, je n'aime pas. Ce dialogue signifie... C'est indispensable. On va encore partager le pouvoir. Aujourd'hui, pour être beaucoup plus réaliste, vous, vous êtes spécialiste. Oui. Parce que jusque-là, à l'allure où vont les choses, est-ce que les élections seront organisées à temps ? Les élections peuvent être organisées à temps. Moi, je préfère voir ça de façon positive. Je suis toujours un optimiste invétéré. Je n'aime pas broyer du noir ou prêcher le désespoir. Notre Dieu est un Dieu de l'espoir. C'est lui qui, du mal, peut faire sortir le bien. Et aujourd'hui, on peut dire, le processus tel qu'il est fait, tel qu'il est aujourd'hui, est en train d'aller vers une zone de dangerosité, où la masse critique peut, à un moment donné, éclater. Il faudrait qu'il y ait des gens qui parviennent à faire baisser cette tension. Elle ne baissera que sous deux conditions. D'abord, si on sera sûr que les moyens seront donnés à la centrale électorale pour qu'elle parvienne à acquérir matériellement ce qu'il lui faut... Ce sont des hypothèses, non ? Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, mais elles sont... Lorsque j'entends le gouvernement, lorsque je vois la volonté même du président de la République lorsqu'il parle, il dit il y aura élection en décembre. Moi, je préfère le croire. Oui, parce que déjà, ça dit que tout à l'heure, vous aviez parlé du budget, 500 millions pour l'organisation jusqu'à la fin. Mais le 500 millions, la CENI attendait à ce qu'on puisse débourser à la fin de ce mois, le 500 millions. Mais le gouvernement promet, au lieu de 500 millions, le gouvernement promet 200. C'est déjà ça. C'est que jusque-là, ça risque de ne pas s'organiser dans le temps. Il y a une volonté. Je disais qu'on dépendait de cette question matérielle. Mais ça dépend aussi d'une deuxième question. Écoutez, la démocratie, c'est aussi l'art du compromis. Je ne dis pas de la compromission. Oui, il faut éviter la compromission, qui signifie une capitulation devant les situations difficiles. La démocratie, c'est aussi l'art du compromis. C'est-à-dire accepter que le point de vue de l'autre, accepter d'apaiser l'autre dans ses craintes. La classe politique, aujourd'hui, craint qu'il n'y ait comme une sorte de hold-up sur les élections. Il faut que ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui fassent un geste de décrispation. Ce geste ne signifie pas nécessairement qu'on remet les compteurs à zéro. Je vois des gens qui rêvent de devenir ministre ou d'entrer dans le gouvernement ou de faire les 1 plus 4, 1 plus 3, 1 plus je ne sais pas quoi. J'entends des supputations là-dessus. Je lis Internet comme vous. Je vois des gens qui commencent déjà à faire des petits calculs. Moi, je suis contre ce genre de calculs. Mais je suis pour que les politiciens congolais se parlent. Mon évêque d'heureuse mémoire, Mgr Catalico, à Rome, une de ses dernières paroles au symposium, avant sa mort, c'était de dire que les dirigeants doivent se parler. Les dirigeants ne peuvent pas vivre en chaîne de faïence. Regardez toutes les catastrophes qui sont en tête de nous arriver. À l'est du pays, nous ne parvenons pas. Le Rwanda nous tient à la gorge et veut faire la guerre. Il est dans la belligérance. Nous sommes donc obligés. J'étais content de voir ce week-end nos soldats montrer du muscle. J'ai vu la garde républicaine montrer du muscle. C'est bon pour le peuple. Ça, c'est bon. Ça nous donne une certaine fierté de dire que ces gens-là ne vont pas continuer à nous narguer. C'est bien. Mais il ne faut pas oublier que cette angoisse-là est là. Il y a des zones qui ne vont pas connaître les élections. Goma, donc Routourou, Massissi, Niragongo, Kouamout, etc. Tous ces lieux où il n'y a pas eu d'enrôlement des électeurs et où il n'y a pas eu aussi des dépôts des gens. Donc ces choses-là demandent qu'on en parle. Il faut que le pouvoir parle et rassure ceux qui sont là-bas. Donc il faut une certaine main tendue pour écouter ces doléances. Des politiciens disent que nous devons d'abord trouver un consensus sur un certain nombre de questions. Est-ce que ce consensus passe nécessairement par la création d'un gouvernement, des transitions ou je ne sais pas quoi ? Non. Ce consensus passe par des mécanismes à travers lesquels... Parce que ces mécanismes sont déjà prévus. Il y a les commissions, les commissions mixtes entre la CENI et certaines organisations comme les organisations politiques, les partis politiques comme avec la société civile, etc. Nous avions proposé depuis longtemps que l'on crée dans ce pays une institution qu'on appelle le médiateur de la République. Dans des questions difficiles... Le médiateur ? Oui. Il faut qu'il y ait un médiateur. Nous, les ambassadeurs de la paix, nous avions... C'est ça notre mémo que nous avions déposé lors des consultations au président de la République. Mais on risque de tout politiser, ça. Ce n'est pas. Oui, parce que vous voyez, médiateur de la République... Vous pouvez... Peut-être dans un premier temps, ça pourra aller, mais on connaît, nous avons une surpolitisation de la scène politique congolais. Ça va être devenu très difficile. Moi, j'ai confiance à mon peuple. Et je sais que dans cette surpolitisation, il y a toujours des sages qui restent au milieu du village et des sages qu'on ne peut pas se mettre à soupçonner d'être à gauche ou à droite. Ne me dites pas que parmi les Congolais, on ne peut pas trouver 2, 3, 4, 5 personnes qui ne soient pas dans les jeux politiques d'intérêt, etc. Il y en a. Et il y a donc moyen de le faire. Parce que l'Afrique du Sud a pu en trouver en la personne de feu, monseigneur... Desmond Tutu. Desmond Tutu. Et ce médiateur de la République est capable, lui, de dire aux uns et aux autres « Voici la voie que nous allons suivre. » Ce médiateur de la République, dernièrement en Afrique du Sud, avait fait accuser le président de la République. Il l'a mis devant ses responsabilités. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui devrait avoir assez de pouvoir moral pour pouvoir dire à tout le monde « Est-ce que nous voulons les élections, de bonnes élections, sans violence, sans heurts, où nous voulons des élections coûte que coûte avec le pays qui va tomber dans un chaos total ? » Est-ce que nous voulons d'abord la paix ? Parce que ça aussi, c'est la question à poser. Nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la pression que nous font ceux qui nous font la guerre aujourd'hui est telle qu'en réalité, ils veulent casser notre voie de la démocratie. Nous sommes entourés par des pays qui, eux, ont tripoté leur constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je ne cite pas des gens comme ça. Je vais citer les voisins du Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Rwanda, etc. Ce sont des tripoteurs de constitution, des gens qui ont fait. Nous, nous avions montré l'exemple à tout le monde par une alternance pacifique et civilisée du pouvoir. J'ai aimé le président de la République quand il a dit l'autre jour, dans son interview avec sa porte-parole. J'ai aimé ce qu'il a dit. J'étais touché au cœur. Il a dit, la seule chose que je regrette, c'est que nous n'ayons pas réussi cette alternance, que nous ayons cassé l'élan d'entente que nous avions eue et qui avait permis une alternance pacifique. Ça, ça signifie que les Congolais rêvent d'avoir un pays normal. Et donc, on doit choisir. Dans certains cas, il faut choisir. Est-ce que nous voulons les élections coûte que coûte ? Et quoi qu'il en coûte ? Et quoi qu'elles coûtent ? Ou nous voulons d'abord pacifier le pays, le réunifier, récupérer les territoires qui sont là-bas et dire, par exemple, les élections, on peut les faire dans deux, trois mois après avoir mené une grande offensive qui nous remet dans notre souveraineté. Ce sont des choses qu'on doit discuter. Donc, moi, je lance simplement une hypothèse en me disant, les Congolais peuvent se dire, bon, on arrête nos querelles, tous, derrière, comme un seul homme, nous nous levons pour pouvoir nous battre et récupérer notre souveraineté pour qu'il n'y ait pas de Congolais qui soient laissés pour compte et qui, demain, puissent aussi envoyer leurs délégués dans l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales. Mais on peut aussi se dire, est-ce qu'on peut faire les deux ? Nous menons des élections plus ou moins correctes tout en faisant la guerre, tout en laissant des territoires sous contrôle des autres. Vous comprenez qu'aujourd'hui, tout le monde, quand j'entends le CLC demander qu'il y ait un dialogue, je ne crois pas qu'ils sont en train d'appeler à un dialogue du genre de celui qu'on a fait à la Cinco. Cinco, oui. Alors, c'est quel genre de dialogue ? Ça pourrait être quel genre de dialogue ? Non, je ne crois pas que c'est ce genre de dialogue. Moi, le dialogue auquel moi je suis en train de penser, et je sais que c'est ça, le dialogue auquel pensent nos évêques, c'est de dire, il faut que les Congolais acceptent de se parler, acceptent de mettre les choses sur la table et de se dire, ici, nous sommes fâchés. Vous voyez des événements comme la mort de... l'assassinat des chérubins, des chérubins au Kende. Au Kende. Vous savez, psychologiquement, beaucoup de monde, beaucoup de politiciens ont comme une sorte de frayeur. De psychose. Et dans le peuple, il y a comme une sorte de manque de confiance en nous-mêmes. Nous devons donc retrouver cette confiance. Cette confiance doit revenir. La justice doit fonctionner, doit faire son travail. Ceux qui organisent les élections, la CENI, doivent faire son travail. Nous lui faisons confiance. Nous devons lui faire confiance. Mais aussi, au niveau des politiciens de la classe politique congolaise, il faut que les gens puissent apaiser les cœurs. Qu'ils acceptent ensemble que le pays ne tombera pas si nous acceptons ensemble de trouver des solutions consensuelles afin que nous allions de la... Et la guerre dans l'Est ? Cette marche des dissuations ? Et la guerre dans l'Est ? Cette guerre-là, vous savez très bien d'où elle vient. Cette guerre, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas la guerre du Congo contre le Rwanda, c'est la guerre des multinationales et des puissances occidentales contre le Congo pour pouvoir mettre la main sur les dernières réserves stratégiques des matières premières rares dont disposons pour leurs économies. Et cette guerre là-bas, cette guerre de proxy, elle se fait au vu aussi de tout le monde. Vous avez vu dernièrement, l'autre semaine, il y a eu les massacres de 11 personnes à Routourou. Il y a eu encore des massacres la fois dernière. Il y a eu des massacres encore dans l'Itourie. Nous sommes en train de vivre une situation où on a banalisé finalement la mort des Congolais. Vous n'entendez pas une seule voix qui condamne, qui condamne ce genre de pratiques. Vous n'entendez pas des gens qui disent, « Bon, écoutez, désormais, on en a marre. Eh bien, maintenant, nous demandons à la France, la France demande des sanctions contre les auteurs de ces... » Rien. Vous entendez l'Union européenne qui s'est réunie pour sanctionner un petit politicien de quelque part là, des collines ou des vallées du Sud qui voue parce qu'il a dit quelques histoires rocambolesques. Mais vous n'apprenez pas qu'un général rwandais parmi ceux qui sont en train de conduire la guerre et de faire les massacres a été condamné et mis sur les bancs des accusés par ces gens. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie nécessairement que le Congo est seul dans cette lutte. Nous ne parvenons pas à convaincre le monde de nous aider parce que le monde est coalisé contre nous pour s'emparer de nos richesses. Donc, le Congolais a intérêt aujourd'hui de réveiller ce patriotisme, de réveiller justement cette volonté, pas en faisant des bêtises. Non, nous ne pouvons pas aussi fermer les yeux sur les gens qui détournent l'argent de l'État, sur les gens qui font des bêtises et qui font des choses contre la morale. Non. Mais nous devons aussi dire que tous les Congolais devraient se mobiliser aujourd'hui pour essayer de trouver la solution, de casser les prétextes par lesquelles le Rwanda est en train de justifier sa guerre. Oh, nous venons défendre ou protéger une communauté. Une communauté. Cette communauté leur répond non, 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 nous, on n'a pas besoin qu'un pays étranger vienne nous protéger. Vous avez entendu le ministre Guissard, qui j'aime beaucoup, leur a dit non, 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 nous, nous n'avons pas besoin de votre protection. Nous sommes protégés par notre gouvernement. Deuxièmement, vous entendez leur histoire de FDL. Dernièrement, ils ont lancé ça, ils ont lancé ça un peu comme un ballon, puis après, ils se sont rétractés. FDL, s'il existait encore des FDL, ils auraient quel âge aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que tous les petits, peut-être, qui peuvent, s'ils sont 200 ou 300 aujourd'hui ou 500, quelle menace sécuritaire constitue-t-il aujourd'hui pour le Rwanda ? Ça, ça devient un épouvantail. S'il en existe encore, ils ont 60 ans ou 65 ans, ils sont amortis. Ils sont amortis. Et puis, on ne peut pas faire porter, s'ils ont eu des enfants ici dans les viols qu'ils ont faits sur les Congolaises. Est-ce que ces enfants-là, on peut leur faire porter le poids du génocide qu'ils n'ont pas connu ? Donc, vous saisissez que certains prétextes, il faut que nous, les Congolais, nous parvenions à les casser. Et troisièmement, nous ne pouvons gagner cette guerre que s'il y a une cohésion nationale autour de notre armée. Nous avions commencé cette campagne, nous, vous savez, au niveau de la société civile, nous avions créé une dynamique d'éveil et de sursaut patriotique en soutien au FRDC. Et vous avez vu cette mobilisation qui a fait qu'on a eu tous ces jeunes gens qui sont allés, 30 000 qui sont allés dans l'armée. Il faut qu'aujourd'hui, l'armée monte en puissance. On l'a vu, si on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier avec la GER, ça signifie qu'aujourd'hui, il faut que le Congolais ait les moyens de défendre sa patrie et qu'il ne puisse pas attendre que ce soit l'EAC qui vienne le défendre, la SADEC ou je ne sais pas quoi. Cette surmilitarisation de notre territoire avec des gens que nous devons justement payer par notre budget et qui viennent en touriste et qui ne font pas le coup de feu, non. Il faut aujourd'hui qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. La loi sur la réserve armée de la défense doit être mise en route. La loi de programmation, elle doit être appliquée avec le budget qui a été décidé. L'armée doit monter en puissance pour que nous puissions retrouver notre souveraineté. Merci beaucoup, M. l'abbé Baala pour ces analyses. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada M. l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada M. l'invité.